Préparons-nous à écouter la parole de Dieu. Comme en présence du Seigneur, cette parole de vie a été écrite pour nous. Elle est proclamée aujourd'hui pour nous. Tournons dans nos Bibles, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, à la page 174 dans notre Nouveau Testament, Romains 5, 12 à 21. Avant d'écouter cette lecture, nous allons prier le Seigneur. Prions. Bon Père, nous voici à nouveau devant ta parole. Parole sainte, puissante, libératrice. Parole de vie éternelle. Combien nous avons besoin ce matin, chacun d'entre nous, d'être nourri par toi. D'être enraciné encore plus en toi. D'être saisi à nouveau par ton grand amour. Nous prions ensemble que tu œuvres puissamment par ton Saint-Esprit en chacun de nous. Petits et grands, jeunes et vieux, viens, Seigneur, par ton Saint-Esprit aujourd'hui. Nous redire encore à quel point notre salut est important pour toi, à quel point tu continues de maintenir ton peuple dans ta vérité et l'affermir constamment. Merci pour cette occasion que nous avons d'être ensemble pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous t'en supplions, fais-nous du bien, car nous nous réfugions ensemble auprès de toi. Par Jésus-Christ, notre Sauveur et Médiateur. Amen. Écoutons ensemble cette lecture biblique, Romains 5, les versets 12 à 21. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car, jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné, depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car, si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? » « Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Si, par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? » Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le jour de Noël, un chrétien arrive à la célébration dans son assemblée et plein d'enthousiasme. Il dit, mais par erreur, à la première personne qu'il rencontre, « Joyeux Pâques! » Et il se reprend tout de suite, il dit, « Excuse, joyeux Noël! » Et l'autre lui répond en souriant, « Ce n'est pas grave, l'un ne va pas sans l'autre. » Comme c'est vrai, n'est-ce pas, l'un ne va pas sans l'autre. On pourrait dire, dans un sens, que le vendredi saint et le dimanche de la résurrection ont comme but, dans un sens, ce qui se passe à Noël. À Noël, à Pâques, ce sont les deux grandes fêtes de joie par excellence du peuple de Dieu. À Noël, le peuple de Dieu célèbre l'incarnation du Fils de Dieu. Et à part qu'on célèbre la résurrection du Fils de Dieu. Mais ces deux célébrations-là, ces deux fêtes-là, sont vraiment liées inextricablement dans le plan rédempteur de Dieu, conçu avant même le commencement du monde. Le verset 14 de notre texte, en Romains 5, se termine par les mots « celui qui devait venir. » « Adam est la figure de celui qui devait venir. » Cette personne qui devait venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, bien sûr, notre Sauveur, comme le précisent les versets 15, 17 et 21. « Jésus est celui qui devait venir, celui qui est venu, celui dont nous célébrons la naissance dans cette période de l'année, nous, le peuple de Dieu. » « Nous réjouissons de l'amour immense du Seigneur envers nous, en nous faisant don de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui devait venir. » Mais pourquoi devait-il venir? Il devait venir pour remplacer le premier Adam qui avait échoué lamentablement dans sa mission et qui avait plongé toute l'humanité dans la misère la plus grande. La Bible appelle le Seigneur Jésus « le dernier Adam », en 1 Corinthiens 15, 45. « Le dernier Adam ». Pour l'apôtre Paul, Adam était le premier homme sur la terre. L'apôtre Paul ne croyait pas aux inventions, spéculations et hypothèses modernes récentes de ceux qui prétendent que la race humaine a lentement évolué au cours de milliards d'années et qu'avant, il apparaisse un homme, il y avait un préhomme et toutes ces choses-là qu'on entend. L'apôtre Paul, inspiré de Dieu, guidé par Dieu, ne croyait à rien de ça, mais il enseignait à plusieurs reprises dans ses épîtres qu'Adam était le premier homme. Donc, il y a eu le premier homme, Adam, et il y a eu Jésus-Christ, le dernier Adam. Et nous allons regarder dans ce texte qu'on vient de lire ce que tout ceci signifie pour nous. J'ai quatre points ce matin. Premièrement, je veux que vous notiez bien comment le verset 12 résume en quelques mots la ruine de l'humanité causée par Adam. Si votre enfant vous demande un jour, « Papa, pourquoi on meurt? » Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Beaucoup de gens n'ont aucune idée que répondre à leur enfant qui leur pose cette bonne question, cette question importante. La réponse est dans notre verset 12. On meurt à cause du péché qui est entré dans le monde. Avant que le péché entre dans le monde, la mort n'existait pas sur la terre. Et puis, un jour, le péché est entré dans le monde par un homme qui s'appelle Adam. Et par le péché, la mort est entrée dans le monde parce que la mort est le salaire du péché. Et la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Satan avait poussé Adam à se rebeller contre Dieu et avait dit à Adam, « Vous ne mourrez pas du tout. » Mensonge! La mort est entrée insidieusement dans le monde comme un assassin insatiable. Et il est écrit en 1 Corinthiens 15, 22, « Tous meurent en Adam. » Est-ce que ça veut dire que la situation actuelle de mort universelle est due à la transgression originelle d'un seul homme? Oui, c'est ça que ça veut dire. Au verset 13 et 14, cette progression, « Un seul homme qui pêche tous les hommes qui meurent » est évoquée ici. Elle est expliquée en quelque sorte. Aujourd'hui, la mort vient sur tous les hommes, non seulement parce que tous pêchent comme Adam, mais parce que tous pêchent en Adam. L'apôtre Paul, inspiré de Dieu, mentionne ce qui s'est passé pendant la période allant d'Adam jusqu'à ce que la loi soit donnée au Mont Sinaï. « Pendant cette période-là, avant que les dix commandements soient connus, tous les hommes mourraient, dit Paul. » Et on pourrait demander, mais comment ça? Pourquoi mourait-il? Ils mouraient parce qu'ils pêchaient. Mais on pourrait dire, oui, mais le péché, c'est la transgression de la loi, et la loi n'avait pas encore été donnée. Comment ça se fait qu'ils mourraient? Verset 14, « Cependant, la mort a régné. » La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Si ces gens sont morts, c'est parce qu'ils étaient en Adam. Ils faisaient partie de la race humaine dont Adam était la tête. Pour utiliser une expression de l'Épître aux Hébreux, ils étaient dans les reins d'Adam. Présents. Nous étions présents dans notre ancêtre, en quelque sorte. Ce qui fait que nous étions impliqués, par conséquent, dans sa faute, dans sa chute, dans son péché. Nous partageons sa culpabilité et sa condamnation. C'est parce que nous sommes en Adam que nous mourrons. Adam n'a pas été le seul à tomber, dans un sens, il a entraîné avec lui, dans sa chute, toute l'humanité qui allait venir après lui. Tous ses descendants ont péché. Toute la race humaine a chuté. Vous voyez, le péché d'Adam n'était pas une petite affaire privée, dans un coin, personnel, mais son péché a eu des conséquences désastreuses pour tous les êtres humains, sans exception, qui sont nés par la suite. Il n'a pas péché tout seul parce qu'il était le représentant de l'humanité, le chef de file, celui que Dieu avait placé à la tête de l'humanité. La Bible nous enseigne que nous sommes tous nés d'Adam, nous sommes de sa famille. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons, mais nous sommes nés pécheurs en Adam et c'est pour ça que nous péchons. Nous agissons conformément à notre premier père, si vous voulez. Nous avons tous un problème qui remonte bien loin, bien avant notre naissance. Ce problème remonte à Adam. J'entends les sirènes de la police de la pensée hurler dans les rues qui vont dire, « Eh bien, voyons donc, c'est quoi toute cette histoire-là? Ce n'est pas juste. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui suis le seul capitaine de mon salut? C'est moi qui suis l'unique maître de ma destinée? Comment ça se pourrait que moi, je suis inclus dans le péché d'un autre homme? Ce n'est pas juste que moi, je souffre parce que lui, Adam, il a mal agi ou qu'il a chuté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait des dizaines d'années que j'entends cette réflexion. Ce n'est pas juste. Il n'y en a pas question. Je suis le seul maître, etc., etc. La réponse à cette plainte, c'est que non seulement c'est juste, mais c'est aussi dans un sens sage et gracieux de la part de Dieu d'avoir établi les choses de cette façon-là. Si Dieu avait testé chaque être humain individuellement, il serait arrivé au même résultat. Il nous aurait trouvé pécheurs et condamnés, bien sûr. Nous aimons jeter la pierre à Adam. Nous aimons jouer à Pilate et penser que non, nous, nous n'avons rien à nous reprocher. Nous aurions fait bien mieux que lui. Nous sommes de bonnes personnes, mais tout ça, c'est des illusions et des mensonges, en réalité. Nous confirmons par notre attitude à chaque jour que nous sommes nés d'Adam, que nous sommes en Adam, que nous avons cette nature pécheresse qui nous cause tant de problèmes. Mais nous devons noter que c'était sage et gracieux de la part de Dieu de procéder de cette façon, parce qu'en condamnant la race humaine en un homme, Adam, il pouvait par la suite sauver son peuple en un homme, Jésus-Christ. Et c'est ça, ici, que l'apôtre Paul relève dans ce beau texte. Nous sommes de la race d'Adam, donc sa faute originelle nous affecte tous, mais nous pouvons être sauvés par Jésus-Christ, le représentant, le chef de la nouvelle humanité. Dieu aurait pu, s'il avait voulu, dès la chute d'Adam, détruire Adam et mettre un stop, un point final à tout ça, fini, tout détruit. Mais non, il a voulu, dans sa grâce, envoyer un sauveur, merveilleux, le Christ Jésus, son Fils unique, bien-aimé, en qui il a mis toute sa joie et nous l'a envoyé pour nous délivrer et nous sauver. Qu'avons-nous donc à nous plaindre? Deuxièmement, je veux que vous notiez bien en Romains 5, 12 à 21, que lorsque Paul parle d'Adam et de Jésus-Christ, c'est comme s'il n'y a que ces deux hommes-là, comme si personne d'autre n'existe. Dans ce texte, ici, l'humanité n'est pas composée d'une immense foule d'individus, tous déconnectés les uns des autres comme des grains de sable éparpillés, n'ayant aucun lien les uns avec les autres. Mais Adam et Jésus-Christ, qui est le dernier Adam, sont présentés comme les deux hommes, les deux chefs de file, les deux représentants de l'ancienne et de la nouvelle race humaine, si on peut dire. Chacun de nous n'est que comme une semence dans l'un de ces deux fruits, membres de l'un de leur corps. Notre sort personnel est lié à eux. Quand Adam a péché, nous avons péché en lui. Quand il est mort, nous sommes morts. À ma naissance, j'ai été placé dans une race pécheresse. Je suis né avec cette identité-là, que ça me plaise ou non. Et on a beaucoup de misère, nous, à comprendre ça, ces expressions bibliques en Adam, en Jésus-Christ. L'apôtre Paul cite en Jésus-Christ des centaines de fois dans ses épîtres. On a beaucoup de misère à comprendre ça, parce qu'on vit dans un monde hyper individualiste. Parler de notre union avec Adam, de notre identification avec Jésus-Christ, c'est totalement étrange pour nous. Cet individualisme-là mutile notre compréhension, parfois, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cet individualisme-là transforme la bonne nouvelle en un message qui peut être presque semblable à une pub de consommateurs du genre « Venez et ajoutez quelque chose à votre petite vie personnelle. Goûtez un petit échantillon de la grâce. » Un peu comme si Jésus était un petit morceau de chocolat spirituel à grignoter. Chacun de notre côté pour nous réconforter ou quelque chose du genre. Mais l'apôtre Paul, lui, théologien, dixième d'âme, voit les choses différemment avec une vision plus large. Il comprend davantage la profondeur de notre misère, et c'est ce qu'il essaie ici d'exprimer dans ce texte. Il voit bien, l'apôtre Paul, que notre trouble et notre difficulté ne provient pas d'une petite incapacité à essayer d'être bon dans la vie ou du fait que nous avons besoin d'un petit pardon de temps en temps. Si c'était aussi simple, peut-être, a dit quelqu'un, nous serions portés à faire plus d'efforts, plus soutenus, et vivre avec une moralité accrue. Mais c'est de notre identité, en Adam, qui est notre problème principal. Et c'est ça que Paul soulève ici. Nous sommes nés, en Adam, nous sommes, on pourrait dire, poignés avec la nature pécheresse. Même en faisant plus d'efforts, on n'arrive pas à nous en sortir. Notre seul espoir repose dans cette idée qu'on pourrait, en quelque sorte, se dépouiller de notre vieille humanité pécheresse et revêtir une humanité nouvelle, être une nouvelle créature, une nouvelle création. Et c'est exactement ce que vient faire le Fils de Dieu, le Christ Jésus, le dernier Adam. Il nous représente, il fait à notre place ce que nous ne pourrons jamais faire ici, maintenant. Il offre à Dieu son Père, l'amour parfait, filial, son obéissance de tous les instants. Il nous la donne, il nous l'impute. Il prend sur lui nos fautes, notre condamnation, notre misère, notre honte, notre saleté, tous nos souillures. Il prend ça sur lui. Ce que nous méritons, la condamnation, il la prend sur lui, la malédiction sur lui. La bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent le pardon des péchés et sont de nouvelles créatures, une nouvelle création. C'est vraiment de quoi contrebalancer tous les effets d'être né en Adam. Troisièmement, je veux que vous notiez bien que chaque être humain sur la terre est soit solidaire d'Adam, soit solidaire de Jésus-Christ. À quelle humanité appartenez-vous? À l'ancienne humanité inaugurée par Adam ou à la nouvelle humanité inaugurée par le Christ Jésus? Il est indispensable de comprendre que tous les êtres humains sont en Adam de naissance et vont mourir en Adam s'il n'y a pas dans leur vie un moment d'une nouvelle création, une nouvelle naissance. Par notre naissance en Adam, nous péchons, nous sommes condamnés, nous mourrons. Mais si nous sommes en Jésus-Christ, nés en Jésus-Christ, par la foi, nous sommes justifiés et nous vivons. Et voilà ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer dans les versets 15 à 21. On a l'impression que l'apôtre Paul se met devant un tableau, trace deux colonnes. Dans la première colonne, il met en haut comme titre Adam. Dans la deuxième colonne, il met en haut Jésus-Christ et il défile ce qu'il y a dans chacune de ces deux humanités-là. Dans la colonne d'Adam, il y a la faute d'Adam. Il y a toutes les fautes de ceux qui sont en Adam. Il y a la condamnation. Il y a le jugement. Il y a la mort. C'est une colonne très laide, décourageante. Puis, il y a la colonne de Jésus-Christ. Le Christ Jésus. Qu'est-ce que nous trouvons là? Nous trouvons la perfection de Jésus, la vie qui est en Jésus, sa justice, la justification qu'il donne à ceux qui se confient en lui, le règne de la vie, la surabondance de la grâce. Ça, c'est plus encourageant. Ça, c'est merveilleux. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans quelle colonne vous trouvez-vous? Comment puis-je être moi-même le bénéficiaire de ce que Jésus-Christ a accompli? Je dois croire qu'en Adam, je mérite la mort éternelle, comme toute l'humanité, comme le monde entier. Puis, je dois croire qu'en Jésus-Christ, Dieu me donne la justice de son Fils. Le Fils de Dieu est à la tête d'une nouvelle humanité, de ceux que le Père lui a donnés, qui vivent dans la foi en lui, qui ont appris à plier le genou devant lui. Bienheureuse humanité nouvelle que c'est elle qui est dans le Christ Jésus. Quatrièmement, je veux que vous notiez bien que pour nous sauver, le dernier Adam devait absolument être un véritable être humain. si le Fils de Dieu, le dernier Adam, pouvait venir réparer ce que le premier Adam avait fait, s'il devait être le chef d'une nouvelle humanité, s'il devait être celui qui soit à la tête d'un nouveau peuple, il devait absolument être un véritable être humain. Il fallait qu'il soit ce qui avait été promis depuis bien longtemps, même jusqu'au jardin d'Éden, la descendance de la femme. Mais en devenant humain, il fallait affronter un gros, gros problème considérable. Si le péché d'Adam a réellement entraîné la condamnation de toute l'humanité, le Christ pouvait-il naître humain et ne pas être condamné comme tous les autres êtres humains, comment pouvait-il sauver son peuple de ses péchés si lui-même était né avec le péché, comme ce péché qui, on pourrait dire, dans un sens, est dans toutes les veines des descendants d'Adam. On regarde la Bible, on lit Genèse 4 et on voit que tous les êtres humains qui naissent, naissent dans le péché. Il fallait donc quelque chose de spécial, de nouveau, de différent. Le Christ devait naître de la femme mais il ne devait pas avoir de père humain pécheur et c'est le miracle de ce que nous voyons dans le récit de l'incarnation de Jésus. C'est une vierge qui doit le concevoir par la pure action du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va dire à Marie, l'enfant qui naîtra de toi sera saint. Il sera saint. En évitant le péché hérité d'Adam, par sa naissance virginale, le Seigneur Jésus a montré que le salut et la nouvelle race humaine sont de l'ordre du miracle. C'est miracle ce qui se passe lors de la naissance de Jésus. Marie et Joseph n'auraient jamais pu, eux, malgré tous leurs désirs, malgré tous leurs efforts, engendrer par eux-mêmes le sauveur du monde. La vie bénie et sublime de Jésus-Christ n'est pas un exemple de quelque surhumanité que nous pourrions, nous, par nos propres moyens, atteindre, par nos efforts. Jésus-Christ n'est pas, comme disent les gens du Nouvel Age, une espèce de produit d'un saut prodigieux de l'évolution, le dévoilement du potentiel intérieur de notre race. Toutes ces choses-là sont à côté. de ce qu'est la vérité. Qu'est-ce que Marie a fait? Elle a accueilli le cadeau, le don de Dieu pour elle et pour l'humanité. La naissance extraordinaire, virginale de Jésus-Christ est un nom puissant à tous nos efforts stupides d'essayer de mériter le salut. Tout ceci veut dire que avant d'être un exemple d'amour pour nous et un exemple de bonté pour nous, Jésus est l'exemple de ce que nous ne pouvons pas être. Par sa naissance d'une vierge, il ne constitue pas un exemple pour nous. Il est venu en tant que sauveur. Le réformateur Martin Luther dit, avant de prendre le Christ comme notre exemple, nous devons l'accepter et le reconnaître comme un don, un cadeau que Dieu nous a fait et qui nous appartient. Autrement, le Christ ne nous sera guère plus utile que n'importe quel autre homme et nous n'aurons plus du tout la bonne nouvelle. Irénée de Lyon dit, « Plus que sauver quelques âmes, le Christ a entrepris d'inverser le désastre causé par Adam, la catastrophe qui fait que la création tout entière gémit de douleur. Le Christ, le dernier Adam, restaure la création que le péché a ravagée et il nous réhumanise, nous ramenant l'état auquel nous étions destinés. On ne peut pas faire autrement qu'à être abasourdi devant cette réalité de l'incarnation de Jésus-Christ. Il a pris et assumé notre humanité pour la guérir de son péché. L'humanité de Jésus est essentielle au salut de notre humanité. Il n'aurait pas pu devenir le chef d'une nouvelle humanité s'il n'était pas devenu authentiquement humain et c'est ce qu'il est devenu. La relation d'amour dont lui, il jouit avec son père et nous y associe lorsqu'il se fait homme où la première fois il existe un être humain parfaitement obéissant, qui aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme et qui aime son prochain comme lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le premier à garder et à accomplir la loi de Dieu parfaitement. Au lieu d'essayer, nous, de masquer nos péchés ou au lieu d'essayer d'acheter la faveur de Dieu ou de nier notre culpabilité, nous devons admettre notre culpabilité. mais aussi nous souvenir qu'elle ne nous définit plus puisque nous sommes désormais en Christ Jésus. Nous avons une nouvelle identité. Il n'y a plus de condamnation, écrit Paul en Romains 8.1 pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement. Nous sommes en paix, réconciliés avec notre Dieu. Combien ces vérités-là élèvent nos regards et nos cœurs vers Dieu dans le terre-à-terre de notre vie quotidienne au travers les misères et les troubles et les déceptions de ce monde et de nos vies. Nous voici par le rappel de ces vérités-là profondément consolés. Là, sur le trône, se trouve celui qui a triomphé du péché et de la mort pour nous. Plus nous le contemplons, plus nous le chérissons, plus nous voulons nous attacher à lui, plus nous voulons le faire connaître à tous, plus nous espérons son retour bientôt, qu'il nous a promis. Dans cette union avec Jésus-Christ, nous avons un oasis de grâce dans un monde désertique de toutes sortes de misères. Et ces précieuses vérités sont le remède par excellence à toutes nos angoisses. Nous sommes unis à Jésus-Christ par la foi. Le dernier Adam a tout rétabli. En Jésus, la nouvelle humanité est rendue juste devant Dieu par la pure grâce de Dieu. Jésus-Christ, le dernier Adam, anéanti la mort, la condamnation, la malédiction. Ce n'est plus le premier Adam qui règne, c'est le deuxième. Le premier Adam, avec toute sa faillite, a été vaincu. Jésus-Christ est le dernier Adam, le grand vainqueur qui vient pour nous. Et Noël nous dit en d'autres mots, regardez, voici le deuxième et dernier Adam qui vient pour vous. Réjouissez-vous en lui. Réjouissez-vous. Tous ceux qui, désormais, sont unis à Jésus-Christ par la foi sont délivrés. ils échappent aux anciennes, on pourrait dire, à l'ancienne solidarité du péché avec le premier Adam. Ils jouissent des privilèges nouveaux et merveilleux d'être dans une nouvelle famille, un nouveau peuple. Ils sont solidaires du dernier Adam. En conclusion, puisque l'œuvre de Jésus-Christ nous procure mille joies, vivons donc dans la reconnaissance et dans l'obéissance à ce merveilleux sauveur que l'océan de l'amour de Dieu, Dieu qui nous donne son Fils, Jésus-Christ, engloutisse toutes nos plaintes, toutes nos murmures, toutes nos craintes, tout ce qui nous trouble. Peuple de Dieu, célèbre le dernier Adam. Aime-le, serre-le, fais-le connaître, attends-le avec patience et persévérance dans l'obéissance, car il revient bientôt, il nous l'a promis. Amen. Sous-titrage Sous-titrage